... Bonjour, c'est Villebrequin. Bonjour tout le monde, c'est Villebrequin. Oui, je sors maintenant des armoires. Aujourd'hui, on découvre ce que c'est un moteur. Merde ! ... Bon, plus sérieusement, on va essayer d'expliquer comment fonctionne un moteur de façon très simple aujourd'hui. En fait, depuis tout temps, les hommes ont toujours eu besoin de se déplacer. À la base, on se déplaçait avec des chevaux. Pour ceux qui n'avaient pas d'argent comme Pierre, on se déplaçait avec des poneys. Et à un moment, il a fallu inventer le moteur. Et le premier moteur thermique ressemblant au moteur qu'on a aujourd'hui a été sorti en 1862 par Alphonse Beau de Rochasse. C'est lui, là. C'est ce mec, là. Et ce mec était quoi ? Il était français, monsieur. Oui, la France ! La France est donc arrivée première dans la course au moteur. Bon, il a repris un brevet paru deux ans avant. Voilà. C'est bon. Et il faudra attendre 1886, oui, il y a plus de 130 ans, pour voir apparaître la première voiture, enfin, ressemblant à une voiture au sens où on l'entend moderne. C'est une voiture développée par un monsieur Benz, Carl Benz ? Non, non, pas celui-là. Non, voilà, lui. Qui a donc développé la Benz Patent Motorwagen ? Alors oui, elle n'a que trois roues, mais elle a quand même 0,7 chevaux et a une vitesse de pointe de 16 km heure. Bon, en courant, tu n'appuies que ça, mais la première tentative ressemblée à une voiture, c'était intrinsèque. Et les Français proposeront leur prototype avec quatre roues deux ans plus tard, ce qui fait que les Français arrivent deuxième dans la course à l'automobile, comme quoi... Eh ben, comme quoi, on pèse ! Le moteur que nous considérons aujourd'hui, on l'appelle le moteur thermique vulgairement parlant parce que... Ben, il y a de la chaleur dedans. Alors, on devrait l'appeler le moteur à combustion interne tout simplement parce qu'on va utiliser trois éléments, c'est-à-dire de l'oxygène, un carburant et un déclenchant pour créer une explosion... Boum ! ...contenue dans un cylindre, cylindre comprimé par un piston et ce piston actionne une pièce maîtresse... Pierre... ...qui s'appelle... le... ... ... ... Oui ! C'est pour ça qu'on s'appelle Villebrequin. Ouais ! Alors, on exprime la puissance en chevaux, en chevaux dignes notamment aujourd'hui, tout simplement parce que la puissance d'un cheval correspond à la puissance d'un cheval quand la voiture fait 100 chevaux. Techniquement, elle a la force de 100 chevaux réunis. L'explosion créée et donc retransmise dans le piston puis le Villebrequin, le Villebrequin qui actionne le volant moteur puis l'embrayage la boîte, les cardans, les roues, etc. Mais l'idée du moteur lui-même est archi bête et surtout, aujourd'hui, répandue partout puisqu'en fait, il n'existe plus qu'un seul type de moteur thermique répandu aujourd'hui. Il a existé d'autres moteurs, notamment le moteur Vankel qui était un moteur à la base révolutionnaire qui s'est retrouvé être pas si fou que ça. D'ailleurs, on essaye la Mazda RX-8 ici qui est la dernière représentante de la race des moteurs rotatifs. Oui, après celle-ci, il n'y en a plus. Il paraît que le moteur rotatif, lui, contrairement au mot race, va revenir à la mode. Oui, Mazda a promis de faire revenir le moteur rotatif sur des moteurs hybrides dans un premier temps. On est curieux de savoir ce que ça donnera. Reste que, en termes de propulsion principale, le moteur rotatif a disparu principalement parce qu'il consommait beaucoup. Oui. On trouve deux grands types de fonctionnement sur ce moteur thermique. Le moteur à deux temps et le moteur à quatre temps. Le moteur à deux temps comme son nom l'indique à... Combien de temps, Pierre ? Deux. Deux temps, oui. Dans le premier temps, c'est l'admission. Le piston, en remontant, aspire du mélange. Et oui, je dis mélange parce que dans un deux temps, on doit faire rentrer de l'essence et de l'huile pour sa lubrification. Ce mélange est aspiré, arrive dans le cylindre, explose et on arrive au second temps qui est l'échappement. Le piston redescend, expulse les gaz d'échappement. Pendant sa descente, il aspire à nouveau du gaz et ça remonte et ça refait. Un cycle, c'est un moteur à deux temps. Admission, échappement. Le moteur à deux temps est le plus simple puisqu'il fonctionne juste avec un piston et un vilebrequin. Le reste, c'est que de l'inertie. Alors le deux temps a tendance à disparaître parce qu'il pollue beaucoup. En fait, il y a des hydrocarbures imbrûlés qui repartent dans les airs. C'est pas fou fou. Il reste encore présent sur des petites applications, des motos et des bateaux. Reste que, il a un rendement qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'avec 125 cm3, on peut sortir jusqu'à 40 chevaux, ce qui est énorme pour un moteur atmosphérique. Le moteur le plus utilisé reste le moteur 4 temps qui, comme son nom l'indique, a... 4 temps. Oui, 4 temps. Alors le moteur 4 temps se distingue notamment au niveau du haut moteur avec l'arrivée des soupapes. Les soupapes, c'est des petites portes en haut qu'on actionne en rythme avec le piston pour faire rentrer et sortir l'air. Le premier temps est le temps de l'admission. On fait rentrer via la soupape d'admission de l'air et de l'essence. Le piston redescend puis, dans un deuxième temps, comprime ce mélange. vient l'explosion, troisième temps, qui repousse le piston et le quatrième temps est l'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre, fait sortir le mélange brûlé, se ferme et ouvre la soupape d'admission. On retombe au premier temps. Admission, compression, explosion et échappement. La seule nuance se trouve là et c'est le moteur le plus répandu parce qu'on arrive vraiment avec ces soupapes à contrôler ce qu'on fait rentrer dans le moteur et donc les consommations sont bien plus basses. De même, c'est des moteurs qui ont plus de couple donc ils sont plus adaptés à des véhicules comme on l'entend aujourd'hui donc assez lourd. Le gros problème du moteur 4 temps c'est son temps mort. En effet, à chaque fois que le piston remonte, contrairement au moteur de temps, il n'y a pas forcément d'explosion. Il y a une explosion tous les deux tours. C'est pour ça que les moteurs à 4 temps, en général, ont plusieurs cylindres. Comme sur moi, chaque tour de Villebrequin, il y a forcément des explosions. Voilà pour le fonctionnement global du moteur. On espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça nous aide beaucoup. On revient très vite dans de nouveaux essais, des tops. si vous voulez nous suggérer des trucs en commentaire. La page Facebook, très importante, allez la liker. C'est là où on vous tient au courant des futurs essais et pour nous proposer des voitures et pour nous proposer une bière. Tite bière. Tite bière. C'était Villebrequin. Merci de nous avoir suivis et d'être si nombreux. Merci aux tipeurs qui participent encore. Vous êtes complètement fous à participer et c'est pour ça qu'on vous aime. Merci. A bientôt. C'était Villebrequin. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada